On est prêts ? Salut, c'est Tarek Bouddhali pour Cinéma Show. Salut, c'est Vanessa Guide pour Cinéma Show également. Salut, c'est Paco Boisson pour Cinéma Show également. Clap ! Can she be late for her cinema ? On va interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de Marc que j'aimerais accueillir comme elle se doit. Du coup, vous savez, dans The Cinéma Show, on est très éclectique. On peut aussi bien recevoir un réalisateur inconnu algérien que des acteurs et actrices connues de la comédie française. Et aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de recevoir Tarek Bouddhali, Vanessa Guide et Paco, le méchant du film. Dit Pascal Boisson. Voilà. Pour la sortie de 3 jours max. Donc bonjour, vous trois, comment vous allez ? Bonjour. Très bien. Regardez comment ça peut ne pas aller. On est dans un cadre de ouf. Le cadre est pas mal. Il faut revenir souvent à Montpellier. Montpellier, le S, j'adore. J'ai passé beaucoup de temps à Montpellier. Ah ouais ? Quand t'étais punk ? Le retour. C'est vrai ? Punk Hachin, oui. C'est l'idéal pour les Punk Hachins. Montpellier, c'est vrai que c'est connu pour ça. C'est vrai ? Oui, vraiment. Alors, je ne pensais pas du tout qu'on allait partir sur les Punk Hachins à Montpellier pour commencer, mais pourquoi pas ? On peut poursuivre dessus pendant 30 minutes. Alors du coup, trois ans après 30 jours max, Ryan et son équipe est donc de retour pour une nouvelle mission dans trois jours max. Est-ce que l'idée de suite, elle t'est venue assez rapidement, Tarek ? Rapidement après la sortie de 30 jours max, ouais. Quand j'ai vu qu'il y a eu un engouement autour du film et les retours que j'ai eus. Et moi, j'avais vraiment kiffé interpréter le rôle de Ryan et réaliser ce genre de film, comédie, action. Donc, ouais, je suis parti après très vite sur la suite. Alors, nous aussi, dans le cinéma chaud, on aime bien aussi comprendre comment ils sont faits, les films. Et contrairement aux films de votre comparse Philippe Lachaud et même de 30 jours max, là, pour 3 jours max, tu as été tout seul à écrire le scénario. Comment il s'est passé ce travail-là d'écrire, voilà, une comédie en solo ? J'imagine que ce n'est pas forcément évident. Écoute, je n'ai pas d'amis. C'est pour ça que j'écris tout seul. Ils ne supportent personne, en fait. Non, mais quelque part, ce n'est pas que je ne supporte personne, mais elle n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que c'est compliqué de trouver des auteurs avec qui, en fait, tu t'entends bien et vous avez le même délire, etc. Attention, je ne dis pas que les autres auteurs ne sont pas bien, loin de là, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est comme un mariage. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche directement. Et là, il n'y avait pas d'auteur de dispo. Il y a les autres, ça ne matchait pas forcément. Du coup, j'ai écrit seul. OK, mais au début, tu as quand même cherché à essayer de travailler en gros. C'était sur 30 jours max que j'avais cherché avec quelques auteurs, etc. Et là, il y avait une personne avec qui j'avais bossé qui n'était pas dispo. Du coup, j'ai écrit seul. OK, et alors nous, on a fait un travail d'investigation de dingue. Dans le concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, il y a McFly qui te sort une anecdote sur le fait qu'il se fait prendre pour David Guetta dans la rue. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée ? J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié ça. Tu vois, même là, tu me le dis, je ne m'en souviens même pas. Moi non plus, je ne m'en souvenais pas, mais c'est Florent derrière la cam. Il allait nous rechercher ça tout à l'heure et effectivement, il est retombé dessus. Et McFly, en fait, explique que pendant un certain temps, il se venait tout le temps prendre pour David Guetta. Et c'était une vraie anecdote ou c'était un mensonge ? C'était une vraie. Ah, c'était une vraie. Non, non, moi, j'ai... En fait, c'est vrai que Philippe, on le prend... Enfin, c'est nous qui lui trouvons... Des ressemblances. Des ressemblances avec d'autres personnes, notamment le chanteur Christophe. Je ne sais pas si tu te rappelles du chanteur Christophe. Christophe jeune, parce qu'il y a un biopic, c'est le Fifi, ça c'est vrai. Et aussi David Guetta. Et du coup, j'étais parti sur cette piste-là, dans sa trame, en tout cas, de humoristique. Et à l'occasion aussi de la sortie de Super-Hero, malgré lui, il y avait Philippe Lachaud et Julien Horuti qui nous avaient dit qu'à la base, ils voulaient faire un film, une parodie de film d'espionnage à la Jason Bourne. Finalement, c'est toi qui l'as fait, entre guillemets. Alors, c'est plus inspiré par Mission Impossible, tout ça. Mais c'est marrant que ce soit toi qui te retrouves à faire, du coup, une parodie de film d'espionnage alors qu'eux, à la base, voulaient aussi en faire une. Écoute, c'est vrai qu'ils en avaient parlé à un moment donné, mais on ne se concerte pas forcément sur ça. Dès que quelqu'un a une idée, il trace dessus et après... Et puis Tarek est beaucoup plus courageux au niveau des cascades que les deux autres. On va y venir d'ailleurs. Qui dit film d'espionnage, dit séquence d'action. Il y en a pas mal dans le long métrage. Vanessa, Tarek, est-ce que vous assurez vous-même vos cascades ? Honneur aux dames. Absolument. Je n'ai pas du tout été doublée pour ma scène de cascade de baston. J'ai fait le maximum que je pouvais faire et c'était déjà beaucoup, pas mal, bien. Selon moi, j'aurais pu faire encore plus, mais... C'est vraiment bien débrouillé. C'est-à-dire qu'en plus, elle a pris de son temps libre pour pouvoir faire des répétitions avec le chorégraphe des bagarres. Marc David, qu'on embrasse. C'est un tueur. Franchement, c'est un génie. C'est un génie, des séquences de bagarres. Et donc, du coup, il s'était vachement préparé pour faire cette séquence. J'ai vu une doublure pour faire toute cette séquence de bagarres et Vanessa avait tout fait. Elle s'était hyper bien débrouillée et quand on voit le rendu, on se dit, c'est génial. Et du coup, quand moi, j'écrivais 3 jours max, j'avais repensé à cette séquence-là et je me suis dit, il faudrait que je rajoute une séquence de bagarres un peu plus longue pour que, déjà, qu'elle kiffe et que ça soit spectaculaire à l'écran. Adorable. Mais c'est ce que j'allais vous demander. D'ailleurs, c'est le but de ce genre de scène où vous jouez vraiment aussi les séquences. C'est quoi ? C'est vous faire kiffer ? C'est aussi montrer que les Français, ils peuvent assurer dans ce genre de films-là ? Alors, déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est que les Français peuvent tout faire. On peut tout faire dans le cinéma. On peut faire des films d'horreur, des films d'action, des films de genre. On peut tout faire. C'est-à-dire que même dans les effets spéciaux, on est très fort. C'est juste qu'en France, on n'ose pas. Alors qu'on a énormément de talent dans tous les corps de métier et au final, ces talents-là, ils partent à l'étranger pour pouvoir exercer leur métier. C'est quelque chose qui commence quand même à changer dernièrement. On a eu de plus en plus de films de genre, tout ça. Ça commence, mais je pense que ça devrait aller encore plus loin. Mais vraiment, limite, on devrait faire des gros blockbusters français. On peut. Il y a un public pour ça. On peut. On n'a pas à rougir et comparé aux Américains, on sait faire. On sait faire. Il faut juste avoir de l'ambition et oser. Et donc, pour répondre à ta question, en ce qui concerne les cascades, ce n'est pas vraiment un kiff. C'est juste que moi, quand je vois les films de Tom Cruise et que je sais qu'il fait lui-même ses cascades, je trouve que ça rajoute un truc en plus de réalisme. Et du coup, c'est plus immersif pour le spectateur. Et je trouve ça fou. Donc moi, quand je regarde ses films, je suis fasciné. Je me dis, il a fait ça tout seul. Et je voulais justement avoir cet effet-là chez les spectateurs qui viennent voir nos films. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toutes mes cascades moi-même. Je t'avoue que ça a été très compliqué de pouvoir faire ses cascades soi-même en termes d'autorisation. Déjà l'assurance. Après, les autorisations, je n'ai pas dit à mes parents ce que je faisais comme cascades. Je ne disais pas. Je n'avais pas envie qu'ils aient peur. Du coup, pour la suite, il ne faut pas leur dire non plus, j'imagine. Non, je vais éviter les détails. Alors, votre long métrage, il est hyper référencé. Ça va de James Bond à Terminator en passant par Indiana Jones. Et bien évidemment, tu l'as dit, Tom Cruise et la saga Mission Impossible. Est-ce que vous avez revu ces films-là avant de le tourner, ce 3 jours max ? Vous avez revu certaines séquences parce que je pense notamment à la scène du Burj Khalifa dans Mission Impossible 4 où on sent que tu la connais bien parce que même dans le découpage, il y a des choses qui reviennent, il y a des petits détails qui reviennent aussi qu'il y a déjà dans Mission Impossible 4. Tu veux dire que j'ai copié le découpage de Mission Impossible ? Non, moi j'ai plutôt vu ça comme un hommage. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai senti que, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu l'avais en tête. Tu avais ces choses-là en tête ? Ce n'est pas filmé de la même façon, ce n'est pas le même découpage mais je l'avais en tête. J'avais rematté l'émission Impossible, pas que celui-là. J'en avais maté plusieurs des Mission Impossible avant, même pendant l'écriture, je regardais. Parce que je pense qu'il y a des trucs que tu peux détourner en comédie, notamment cette séquence-là du Burj Khalifa. Tu peux la détourner en comédie, c'est ce que j'ai fait dans le film. Mais c'est vrai que l'émission Impossible, je les ai remattées. Après, Indiana Jones, je ne l'ai pas revu. Terminator, je n'ai pas revu. Mais c'est des films que j'ai dans l'inconscient collectif et tout. Dans la tête, c'est des films qui m'ont marqué. Je suis fan de cinéma américain et notamment des gros blockbusters comme on disait. Je trouvais que c'était plutôt cool de mettre ce genre de grosses références mais détourner en comédie. Et vous, ces films-là, c'est aussi des références ? Non. Au niveau des cascades, déjà, je voudrais souligner que moi, sous le lit, c'est moi. C'est moi qui fais la cascade. Elle était compliquée, celle-là. C'est pas trop parce que c'est une grosse cascade. Voilà, je n'en dirais pas plus. Mais ouais, c'est des films qui font bercer notre jeunesse qui donnent envie, justement, je comprends ta règle sur ça, qui donnent envie de faire ce genre de film à la française. Ça fait plaisir. Comme il disait, ce n'est pas trop pour le kiff mais il kiffe quand même de se faire rarnacher à des hauteurs et puis de faire ces cascades-là, c'est vachement... Ça me donne envie, moi aussi. On va parler à dire que c'est le Tom Cruise français. Bah oui, c'est... En Paco, dans 30 jours max, quand t'étais la tête à l'envers. ça, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. Ça me donne envie. C'est vrai que maintenant, on m'appelle Tarek Cruise. Ah ouais ? De plus en plus, on m'appelle Tarek Cruise. Il y a une ressemblance en plus. Ouais, ouais. Non, pas du tout. Au niveau de la taille. La synthologie peut-être ? Non, je sais pas. En ressemblance entre nous, ça oui, on nous le dit souvent. Ouais, c'est vrai. Mais comme il disait, on est capable d'eux. Il le prouve aussi et je suis sûr qu'il peut faire beaucoup plus et il le fera dans 3 minutes max. Les films ont duré de moins en moins longtemps. D'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle je pensais. tes films mais aussi ceux de Philippe font souvent une heure et demie. Est-ce que c'est quoi ? C'est la bonne recette pour faire une comédie ? Une bonne comédie, c'est que ça dure une heure et demie ? Oui, nous, on est partisans du fait qu'il faut que la durée d'un film, d'une comédie notamment, doit être en dessous d'une heure et demie. C'est pas une règle absolue mais nous, on est partisans de ça. Parce que les comédies, surtout les nôtres, ça va très vite. Il y a beaucoup de rythmes, il y a beaucoup de blagues mais au bout d'un moment, il ne faut pas que ça soit trop long pour pas que les gens se fassent chier. Il faut trouver le bon dosage pour que ça soit juste le bon truc. Tu dises, c'est bon. C'est comme si tu mangeais un gâteau qui est hyper bon mais que tu en manges trop au bout d'un moment, tu vas être écœuré. Donc là, c'est pareil. Il faut trouver le bon dosage et pour nous, le bon dosage, c'est juste en dessous d'une heure et demie. Et ce dosage-là, tu le trouves dès le scénario ou tu as des scènes quand je le fais minuter par ma script Isabelle que j'embrasse, c'est à peu près 1h50. Mais c'est bien d'avoir du rap parce que tu sais très bien que tu vas couper dans ton montage. Il y a plein de trucs qui ne vont pas marcher et que tu coupes pour arriver entre 1h25 et 1h30. Ok. Tout à l'heure, je disais 3 minutes max c'était une blague mais il ne durera pas 3 minutes. Le film 3 jours max ne dure pas 3 jours. Oui, c'est sûr. C'est vrai que le calcul, j'ai mal fait le calcul. Mais avant ça, il y aura 3 heures max. Mais 3 heures max, on s'est dit un 3 heures max et qu'il dure vraiment 3 heures, ça serait quand même surprenant de ta part. Max. Là, ça serait du Nolan. Les films de 3 heures, j'ai laissé à Nolan. Beaux joueurs. Avec l'équipe de TCS, on se faisait aussi la remarque que vous et votre bande, finalement, vous êtes les seuls à mettre autant de références actuellement dans la comédie française. Comment vous expliquez que vous soyez un petit peu l'exception ? Vous êtes les seuls à citer à ce point-là des films ou d'autres oeuvres ? En tout cas, on a cette impression-là. C'est une bonne question. Je ne me suis jamais fait la remarque. Vous étiez fait la remarque ? Non, je n'ai pas tout compris la question. C'est qu'en fait, on est les seuls à mettre des références dans nos films. C'est chose que, par exemple, vous faisiez beaucoup Alain Chabat, dans Mission Cléopâtre. C'est un peu la génération des garçons aussi. Tout ce qui était Club Dorothée, tout ce qui était les mangas, tout ça, c'était un peu leur génération. Je pense que c'est aussi pour ça. Et puis, ils reproduisent ça au cinéma. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Si tu dis qu'on est les seuls, après, on ne le fait pas systématiquement non plus. Il faut que ça se... Oui, oui. Je pensais surtout à 3 jours max et à Super Hero, malgré lui. Il y avait beaucoup de références. Même dans Nicky Larson, il y avait beaucoup de références. Mais franchement, on ne s'est jamais fait la remarque. Je ne sais pas, ça vient naturellement. OK. Et ça vous plairait, vous, un jour, de réaliser ou de jouer dans un film d'action, mais sérieux ? Bien sûr. Oui, on a envie de sortir de cette case qu'on peut nous mettre tout le temps dans le cinéma français où on est comique pour comique. Non, j'ai envie de faire pleurer aussi. Même si je sais faire rire, je sais aussi faire pleurer, je pense. Et ça serait drôle. Et il pleure beaucoup. Il est très sensible. Il est hyper sensible quand il vient son vie. Tu peux pleurer, s'il te plaît ? Une fois, je vais chanter une chanson. Je pleure, mais je ne vois pas. Une fois, je vais chanter une chanson, il pleurait devant moi. Tu m'as ému. C'est vrai, en plus. On était sur le tournage de Nicky Larson, il faisait nuit, on était sur le bord de route, on attendait notre tour. Et puis, on s'est mis à chanter. Et puis, il m'a chanté une chanson de Babylone. C'est de qui, Babylone ? C'est de la chanson que tu m'as chantée ? Non, c'est le groupe Babylone. C'est Zina. Zina, ouais, je vois la musique. Ah, tu as chanté ça. Il m'a chanté ça devant moi et puis, je n'ai pas pu retenir ma larme. Il m'a ému. Tu t'es dit, un jour, on ne sera plus là, on ne sera plus en terre. Je me suis surtout dit un jour, j'espère qu'ils l'ont oublié ça. Mais je ne vais pas te demander de la faire en live. Non. Et pour répondre à ta question, moi, je ne délaisserai jamais la comédie. Ok. Mais si je peux faire d'autres trucs à côté, pourquoi pas ? Si ça me plaît. Pas en tant que réalisateur, en tout cas, je ne pense pas maintenant. Mais en tant que comédien, c'est des trucs un peu plus sérieux. Pas forcément que de l'action pure. Ça peut être de l'action pure, ça peut être du drame, ça peut être autre chose. En tout cas, on est capable. mais je ne délaisserai pas la comédie. Et on vous fait ces propositions-là ? Parce que c'est vrai qu'on vous voit rarement en dehors des autres films de la bande. Si, j'avais fait un film qui est sorti l'année dernière, qui était réalisé par Olivier Barouet. D'ailleurs, il y a une scène qui est très émouvante. C'est vrai. Mais c'est encore une comédie. C'est une comédie, mais un peu plus touchante. Parce que j'ai une vraie scène de dramaturgie dans le film. Du coup, je pleure d'ailleurs, même dans cette séquence. Moi aussi, j'ai pleuré encore. En regardant la scène ? Non, moi, c'est vrai. Je crois en moi. Non, c'était bien joué. C'était bien. C'est un bon copain. Je ne peux pas dire. Mais donc, en tant que réalisateur, ce n'est pas forcément prévu pour le moment. Non, pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas si je saurais faire. Je suis, on va dire, je suis à l'aise dans la comédie en tant que réalisateur. Après, si c'est pour faire un truc un peu plus sérieux, je ne sais même pas, en fait, si j'y arriverais. Si on t'appelle pour réaliser un Mission Impossible, tu ne le fais pas ? Réaliser un film américain, c'est compliqué. Il l'a pris au sérieux, ma question. Vaut mieux si ça lui arrive vraiment. Je le souhaiterais, je te le souhaiterais tellement, ça serait fou, tu serais très bon dedans. Et vous deux, comment vous décriviez le travail de Tarek en tant que réalisateur ? Parce que voilà, on le voit souvent devant la caméra, tout ça, mais il est comment en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène ? Il est très focus. Alors, oui. C'est-à-dire, il est très focus. Il est très focus. Il fait croire qu'il nous aime bien, alors en fait, il nous déteste. Il est très sérieux, puis moi, j'ai envie de dire, on rigole toujours, je rigole toujours avec lui quand je suis sur le tournage avec. Je n'ai pas, comme Vanessa, autant de jours pour savoir quand il est relou. Vous avez relou. Voilà, donc moi non plus, je n'ai jamais eu relou. Mais non, je trouve qu'il est très, très bon dans ce qu'il fait. C'est que son troisième film, et j'ai l'impression, moi, pour ma part, qu'il a fait ça toute sa vie. En plus, on se connaît depuis pas mal de temps. On réalisait les... On réalisait les sketchs sur Canal Plus avec Philippe et tout ça. C'était toujours Philippe qui réalisait. J'avais sa régie, moi, sa réale et tout. Et je n'ai jamais vu Tarek réaliser ou être derrière la caméra jusqu'à et épouse-moi mon pote. Et c'est là où je lui ai dit, mais comment on fait pour être aussi bon tout de suite, quoi ? Si naze. Non, aussi bon tout de suite. Est-ce qu'il a été à l'école ? Est-ce qu'il a pris des cours ? Est-ce que j'étais souvent avec lui ? Je n'ai jamais vu ça. Donc moi, je me dis, par exemple, moi, si on me donnait moins une réale, non, je ne saurais pas. Enfin, il y a des termes aussi, des mots que je ne connais pas. Si, je connais travelling, tout ça, mais... Mais non, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce qu'il fait. C'est un très bon chef de troupe, très très bon, oui, maestro, quoi. Il embarque les gens avec lui d'une manière tellement généreuse, bienveillante, dans une bonne énergie. Je crois que les gens, ce qu'ils aiment dans la bande, c'est qu'ils sentent qu'ils sont très authentiques, qu'il n'y a pas de jeu. Ils sont tels qu'on les imagine dans leur film, tels qu'on les voit en interview. Et il n'y a aucune déception, si ce n'est pas au contraire, au moment du tournage, c'est que des good vibes, good vibes only. C'est gentil. T'as vu, c'est la question pour te faire rincer, là. Et on rigole beaucoup, quoi. Nous, oui, mais Tarek, il est sérieux. Toute l'équipe le disent, tous les techniciens le disent, qu'il y a une superbe ambiance, comme tu dis, et qu'il ne se prend pas pour qui il n'est pas, il est sérieux, mais on rigole beaucoup avec les gars. Surtout quand c'est Tarek qui réalise, nous, on profite derrière pour faire des conneries. Et quand c'est Philippe qui réalise, Tarek est avec nous pour les conneries. C'est un peu... Ça a fait un de plus. C'est un peu ça, quoi. Vous me dites, si je me trompe, mais la bande à Fifie, elle n'a jamais fait ou participé à des films de plateforme. Les plateformes, pourtant, elles produisent beaucoup de comédies. Est-ce que vous avez déjà été approché pour un film de plateforme ou pas du tout ? Oui. Et pourquoi ça ne se fait pas ou pourquoi vous n'avez pas envie d'en faire ? Est-ce que c'est parce que vous voulez rester au cinéma, c'est quoi ? Non, je pense que c'est une question de timing. On aime bien les plateformes et pour moi, il n'y a pas de guerre entre les plateformes et le cinéma. Pour moi, ça se combine très bien les deux. C'est-à-dire que la consommation n'est pas la même et on peut très bien aller au cinéma, après rentrer chez soi, regarder une série ou un film sur une plateforme. pour moi, ce n'est pas une vraie distinction ou une guerre entre les deux. Oui, c'est le monde du cinéma aussi qui se fait un peu cette guerre, qui s'imagine peut-être cette guerre. Non, même pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé ça mais qui ne sont pas dans les plateformes ni qui ne sont pas dans le cinéma et qui ont essayé de se dire peut-être qu'il y a une guerre. Je ne sais pas d'où ça sort mais pour moi, cette guerre, elle n'existe pas. les deux peuvent se marier et ça marche très bien. Moi-même, je consomme des plateformes et je vais au cinéma. Ça a quel goût les plateformes ? Non, après, je pense que c'est une question de timing. Philippe travaille sur une plateforme. Il fait une émission qui s'appelle LOL que beaucoup de gens connaissent. Moi, on m'avait approché si j'avais des projets, etc. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de vraiment me pencher là-dessus parce que je suis occupé par les films que je fais au cinéma mais après, pourquoi pas ? En tout cas, ce que je pourrais dire c'est que heureusement qu'il y a notamment leurs films, pas que eux mais il faut relancer un peu les salles après Covid parce que ça a été quand même très difficile. Les gens ont déserté les salles et notamment leurs films, je parle des films français, font revenir le public et c'est hyper important d'avoir des films qui drainent les gens au cinéma, c'est important. Et puis moi, je trouve que le fait, je ne sais pas comment ça se passe quand tu fais un film sur une plateforme, s'il y a des avant-premières, s'il y a des tournées comme... ils commencent à en faire mais c'est des petites... Des dates précises, parce que ce qui est bon c'est d'aller rencontrer le public quand on fait les salles pour faire visionner le film. Je ne sais pas si les plateformes se font ou c'est ce que je me demandais mais ça aurait été triste, ça serait triste de faire un film et puis de ne pas rencontrer le public. Ou voir que les réactions sur internet, c'est vrai que il y a l'écran, c'est pas pareil. D'ailleurs, je voulais en parler un petit peu de la réception de vos films, les critiques et j'imagine que le monde du cinéma en général ils ne sont pas toujours très tendres avec vos films. Pourtant, au niveau du public, c'est des réels succès à chaque fois. T'en parlais Vanessa, qu'est-ce qui explique selon vous ce succès-là ? Moi, je ne pourrais pas répondre mais je sais que le plus important c'est le public. C'est celui qui vient voir nos films, c'est sûr que c'est facile de dire on n'aime pas. Pourquoi le cinéma français en général ne vous offre pas plus de reconnaissance ? C'est le cinéma français. Je trouve que ça change quand même. Je le remarque qu'il y a moins de snobisme envers la bande comme peut-être il y a pu l'avoir au début parce que force est de constater qu'ils enchaînent les succès et ils restent tellement humbles. Ils sont à la fois dans leur coin et très ouverts et généreux. Ils font tellement les choses bien que même si ce n'est pas leur cam de cinéma entre guillemets le masque et la plume ils ne vont pas dire à priori aller tous voir trois jours max. On sait très bien que les gens qui sont plus cinéma d'auteur ils ont le droit de ne pas aimer mais en tout cas je pense que les gens n'ont pas vraiment envie de leur taper dessus parce qu'ils voient à quel point ce sont des belles personnes. C'est fait avec le cœur. Le cœur ouais. Et puis le public effectivement choisit. Il y a tellement de gens qui vont voir leurs films qu'il faut arrêter. Ça serait vraiment entre guillemets cracher sur une partie du public français aussi que de dire que leurs films il ne faut pas aller les voir. Et après moi j'avoue ce n'est pas parce que c'est les copains vraiment pas mais je vais au cinéma et rarement j'entends une salle qui rit comme les salles de Tarek ou de Philippe. Je ne dis vraiment pas ça parce que c'est les copains. C'est la vérité. Il va être dans le prochain film. Il a gagné les dix prochains films. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis allé voir plein de films comiques et ça ne rigole pas comme ça rigole avec Alibi comme 30 jours max. Trois jours je ne l'ai pas vu mais je vais découvrir ça et puis j'ai des retours qui sont excellents. Ça rigole partout sauf quand tu es là. Voilà. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre ces garçons. Après l'humour n'est pas universel. Tu peux faire rire. il y a une vanne qui va te faire rire toi elle ne va pas faire rire tes copains. Donc c'est compliqué. C'est un truc qui est très dur de faire rire. Je pense même que c'est ce qui est plus dur de faire rire. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. C'est ça qui est dommage je trouve c'est que ça ne soit pas mis à ce point là en avant. Après ce n'est pas grave. Moi c'est comme dit Paco aussi c'est le public qui nous intéresse. Nous on fait des films pour le public. Après si les journalistes aiment tant mieux on va être contents aussi. Mais voilà on fait des films pour le public. Moi je suis content quand il y a toute une salle qui rigole et qui sort de la salle avec le smile. Moi c'est mon kiff. C'est-à-dire qu'un film c'est trois ans de travail trois ans de galère des problèmes des trucs à régler il n'y a que des problèmes même pendant trois ans et tu ne fais que penser à ça à te dire est-ce que ça va faire marrer les gens est-ce qu'ils vont passer un bon moment etc. Et quand on est en avant-première et qu'on arrive en fin de séance qui reste 15-20 minutes de temps en temps des fois avant qu'on arrive je me mets au fond de la salle et j'écoute les réactions du public et quand tu vois tu as toute une salle qui rigole à tes vannes tu repenses au moment où tu es tout seul chez toi en train d'écrire ta pauvre van et de te dire est-ce que ça va faire marrer les gens et tu te dis voilà j'ai galéré pendant trois ans mais ça en valait le coup de voir toute une salle comme ça rigoler c'est plus belle des récompenses. Alors votre film ça a été trois ans max là c'est trois jours max le film et la prochaine étape c'est trois heures du coup on verra c'est le box-office qui décidera s'il y a une suite déjà savoir s'il y a des gens qui vont voir le film ou pas premièrement il faut que ça marche et puis il faut aussi que ça plaise est-ce que si ça ne plaît pas ou quoi enfin voilà s'il est demandeur de ça Tarek le saura et puis même c'est ça c'est à dire que même s'il y a les deux premiers facteurs qui sont réunis il faut quand même que je trouve une bonne idée je ne veux pas faire une suite pour faire une suite non là je suis en train d'écrire autre chose qui n'a rien à voir avec trois jours max mais je ne veux pas faire une suite juste pour faire une suite mais si ça marche si ça plaît aux gens etc bien évidemment ça va me motiver à faire une suite et après il faudra que je trouve la bonne idée c'était film policier dans le premier film d'espionnage dans le deuxième il y aura peut-être un autre genre encore pour le troisième film de guerre film de guerre film de danse Vanessa a envie de redanser mais comme tu le disais c'est vrai que les films d'action c'est des chorégraphies et ça se rapproche vachement de la danse vous avez d'autres projets vous aussi pour la suite dans quoi on va bientôt pouvoir vous voir aussi moi j'ai joué dans un film qui sortira en juin 2024 qui s'appelle Zenital qui est plus ou moins le long métrage d'un court métrage qui s'appelait La Bifle qui avait été la semaine de la critique à Cannes réalisé par Jean-Baptiste Sorel avec la même équipe que le court métrage ce qui est assez rare pour être souligné parce qu'il n'y a pas forcément de tête d'affiche et c'est un ovni j'ai vraiment hâte de le voir ça sort en juin 2024 et sinon j'écris Faire à suivre là aussi Paco toi ? Pour l'instant je suis libre Ouais t'attends Tarek et Philippe pour un prochain projet ? Ouais j'attends j'espère et puis j'encourage mais je suis libre j'ai un agent on peut me contacter je sais jouer plein de choses Et en plus je tiens à dire que Paco il fait partie de la bande depuis le début mais c'est limite celui qui est le moins connu de la bande et pourtant je pense franchement c'est limite le meilleur comédien de la bande Non mais pour de vrai il est très 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 talentueux mais vraiment vraiment Je viens aussi du théâtre et des planches donc j'ai fait ça pendant longtemps quand je bossais en tant qu'animateur responsable d'animation au Club Méditerranée et d'autres pour citer Luke Voyage Panzani et tout ça pour en dire trois marques et le théâtre aussi j'ai fait du théâtre et j'aime ça j'aime ça donc merci Tarek pour ce compliment Je suis libre C'est noté il est libre et toi Tarek du coup Même pour les filles il est libre Ça c'est notre histoire Je suis en juin 24 Non mais là moi je m'occupe je suis à fond sur la sortie de 3 jours max et après je vais continuer l'écriture que j'ai entamée Ok Toujours une comédie du coup Toujours une comédie Je ne peux pas en dire plus pour l'instant Mais ouvert à d'autres types de rôles Ah ouais bien sûr Si on se disait vraiment ça avant de vous avoir là c'est vrai que c'est dommage qu'on ne vous voit pas assez ailleurs chez d'autres personnes on se disait même chez par exemple Tous les Danos Nakash on te verrait bien on te verrait bien chez eux Tarek C'est gentil On va les appeler Ça fait passer Non mais en plus je les aime beaucoup et voilà quand on se croise franchement on est hyper content de se voir et je trouve que je pense que ce sont les meilleurs réalisateurs en France On termine toujours par la même question dans The Cinema Show et cette question c'est la suivante C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a plu et que vous aimeriez bien recommander et que vous pouvez recommander pour nos spectateurs Ah bah tout autre genre mais Anatomie d'une chute La Palme d'or de Justine Frier Tu peux nous en dire un mot Chez d'oeuvre franchement en termes à la fois d'écriture de réalisation de jeu d'acteur de ce que ça raconte la subtilité des messages qui passent mais en même temps à chaque fois on adhère à tous les points de vue c'est ça qui est intelligent c'est que c'est pas manichéen du tout quand il s'engueule par exemple on comprend à la fois le point de vue du mec et puis deux secondes après on est là ouais elle a raison et puis tout ce procès comment il est filmé enfin il n'y a rien à redire quoi je suis pour une fois très d'accord avec La Palme d'or moi c'est un peu un vieux film qui n'est pas sorti récemment mais c'est pas grave il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé et que je vais devoir regarder une deuxième fois c'est Shooter Island ouais de Martin Scorsese Shooter Island ouais ouais Shooter c'est Shooter c'est tu veux boire l'alcool ou quoi ? c'est Shooter Island ouais qui est qui est extraordinaire je ne spoil rien regardez-le ceux qui ne l'ont pas vu et regardez-le une deuxième fois après l'avoir vu pour tout c'est dire les subtilités tout ça et toi Tarek ? moi c'est un film que j'ai vu que j'ai loué c'est Don't Worry Darling ouais de Olivia Wilde super franchement j'ai vraiment bien kiffé je ne m'attendais pas du tout à cette fin là et donc non non j'aime bien en fait j'aime bien être surpris donc là j'ai été complètement surpris l'actrice incroyable vraiment Florence Piau ouais vraiment c'était fou mais même dans la DA et tout ça film dans les années 50 tout ça je trouve ça fou limite j'avais envie d'acheter des vêtements dans les années 50 juste après mais vraiment je kiffe cette DA peut-être pour un prochain film alors peut-être c'est marrant dans les trois films il y a une sorte de suspense là que vous avez cité vous retrouvez là-dessus bah c'est vous n'étiez pas concerté vous n'étiez pas concerté pourtant en tout cas c'est noté pour toutes vos recommandations et on vous rappelle du coup que 3 jours max est toujours en salle et merci à vous trois d'être venus nous en parler c'était super chouette merci à toi merci à vous au revoir au revoir can she be late for her cinema show cinema show mais merci à vous merci à vous